Pour moi, le mode d'emploi devrait être inné. On devrait déjà, quand on est, avoir un programme qui nous dit, déjà dedans nous, qui nous dit comment s'auto-gouverner en tant qu'individu pour accéder à la réalisation de soi, qui est le but fondamental de l'évolution de l'être humain, arriver à se réaliser en plénitude. Que tu sois riche, pauvre, brillant, intelligent, peu importe, la mort va finir par nous avoir. Donc, sachant ça, occupons-nous de qu'est-ce que vivre. Là, la question n'est pas facile. Le mode d'emploi pour vivre, c'est, à mon sens, c'est qu'il faut découvrir des principes universels, partageables par tous, par tous les êtres humains. Dans mon code à moi, mon mode d'emploi à moi, je pars du principe que tout être humain à la naissance est un être unique dans tout l'univers et de toute éternité. On est dans le temps et l'espace qu'on va devoir vivre. Le temps et l'espace deviennent très importants parce qu'on a ici la confrontation nature-culture. Donc, au départ, dans la définition de l'être humain, comme l'a dit Carl Rogers dans sa philosophie humaniste, qui est centrée sur le développement de la personne, ce que dit Rogers, c'est très intéressant, c'est qu'il dit qu'au départ, nous avons tout ce qu'il faut pour atteindre à la réalisation de soi. Et nous avons même, à l'intérieur de nous, une faculté qui nous permet d'évaluer notre progrès. Il y a un autre humaniste psychologue qui, lui, il dit que la caractéristique fondamentale de l'être humain, c'est qu'il a la capacité de se transformer. Là, on est dans le mode d'emploi. Le mode d'emploi, donc, consiste à unifier nature et culture. Mais on a un problème, parce que la culture, c'est ce qu'on doit acquérir. Pour, dans le processus d'évolution d'un individu, il faut apprendre. L'acquisition, je dois apprendre. Pourquoi apprendre? Pour comprendre qu'est-ce que je fais là. Lorsqu'on a appris à apprendre et à comprendre, là, seulement, on peut prendre le monde d'une manière qui soit vraiment humaine. Tout le monde, tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. Et tout être humain est doué de raison et de conscience. Et il doit tenir compte, il doit toujours tenir compte de l'autre. Ça fait partie de... C'est-à-dire, et d'avoir toujours une approche de l'autre dans un esprit de fraternité. On ne peut pas parler d'égalité sans la liberté et sans la fraternité. Le mode d'emploi, à mon sens, il est dans la compréhension, et même au-delà de ce que j'ai pu lire sur ce que la République a fait, parce qu'on était dans la Révolution. Mais les mots comme tels, quand on regarde aujourd'hui dans quelle civilisation nous sommes, on voit qu'on est toujours dans une scission. Et pour moi, comme dans deux rives, on a séparé. Dès qu'on entre au monde, on est séparé de l'océan, d'unité dans laquelle on baigne, et on devient seul. On est de toute éternité. On est seul, on meurt seul. Le monde humaniste s'intéresse à l'être. Le monde matérialiste s'intéresse au paraître. Le monde intérieur, toute personne qui développe sa conscience, s'intéresse à la transparence. Être, paraître, transparaître et disparaître. On y passe tous, mais attention, on passe tous par naître, puis on finit par disparaître. Mais c'est entre les deux. Comment acquérir ce mode d'emploi? Pour moi, c'est le mot conscience qui est le plus important, qui est conscience, savoir, être avec. Si on transpose dans le monde du travail, moi j'ai toujours dit à tous mes employeurs, je travaille pour personne. Jamais je ne vais travailler pour qui que ce soit. Je travaille avec ou je ne travaille pas. Parce que si je travaille pour, je suis dans une position, je me mets immédiatement dans une position d'infériorité. C'est-à-dire que je n'accepte pas personnellement l'autorité qui ne peut pas me respecter. C'est-à-dire que la nature et la culture, normalement, devraient fusionner, devraient être intégrées. Nous sommes des êtres qui sommes arrivés dans la nature, comme une fleur arrive dans la nature. D'ailleurs, tout être humain qui arrive, à mon sens, c'est une fleur, parce que c'est la vie. Mais, il y a une chose, c'est que je suis né à Val-d'Or, en Abitibi, en 1939. C'est-à-dire, carte d'identité. Je ne suis pas né en 1839, puis je ne suis pas né à Tombouctou. Tout de suite en partant, d'une manière innée sur le plan social, sur le plan historique, j'arrive dans un monde qui est déjà organisé pour me recevoir et qui est déjà organisé pour me donner un mode d'emploi. Lui, là, il y a déjà toutes sortes de systèmes d'apprentissage pour me dire, regarde, il faut que tu saches ça, il faut que tu saches ça. Si tu veux arriver à vivre, à gagner ta vie, et très, là, là. Bon. Au départ, je suis québécois, je parle français. La première conquête que je fais dans le monde où j'arrive, c'est d'entendre une voix en français. Pour moi, c'est très, très important. C'est inné pour moi, la langue. Ça définit la nation dans laquelle je vis. Or, dans le contexte où je suis, le Québec, qui est majoritairement francophone, a de la difficulté à accéder à son indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants d'un système qui voit la vie, qui voit notre relation au monde de telle ou telle manière, un système capitaliste, matérialiste. On n'a pas le même système de valeurs au Québec que dans l'ensemble du Canada pour plusieurs choses. Donc, naturellement, je suis né dans ce moment-là. Je suis né pauvre. Mon père... Mon père est mort, j'avais 5 ans. On était 11 dans la famille. Donc, aujourd'hui, dans les familles, quand on en a deux, c'est une grosse famille. On n'est pas dans le même contexte et le système de valeurs n'est pas le même. Le mode d'emploi pour vivre ensemble n'est pas le même. On ne s'appuie pas sur les mêmes choses. Donc, le concept d'économie n'est pas le même. Économie, ça veut dire que tu gagnes ta vie, tu as de l'argent pour vivre. Maintenant, la culture de la consommation que je n'ai pas connue quand je suis né, je n'étais pas dans la nouvelle affaire qu'il faut acheter et tout. Alors qu'aujourd'hui, la culture est achetée à la télévision, à la radio, sur Internet. Des milliards et des milliards de dollars sont mis et rapportent beaucoup d'argent pour donner une information, pour modifier mon mois de juive-en-dix. Je baignais dans un humanisme, dans une pensée humaniste, qui a été ensuite, naturellement, la religion. J'ai été éduqué dans la religion catholique, la foi, l'espérance, la charité. Aime-toi comme toi-même, puis aime les autres, aime ton prochain comme toi-même. Je suis parfaitement d'accord avec ça et toujours d'accord avec ça. C'est ce que j'ai reçu. Mais c'était déjà là, c'était né, c'était mon mode d'emploi. Si tu veux, bien vivre, aie la foi en Dieu, espère arriver à vivre heureux, en paix, en aimant ton prochain. Et la foi, l'espérance et la charité, et en donnant la charité, en donnant le meilleur de toi au monde. Là, la notion de don, de partage, d'entraide, de coopération, de communication, de compassion, qui est de plus en plus nécessaire, est disparue parce que ce que la culture d'aujourd'hui nous amène, ce qu'elle nous amène, c'est la culture des finalités, la fin et des objectifs. Donc, tout étant devenu une marchandise, la culture étant devenue une immense marchandise, parce que de plus en plus, nous sommes dans le monde du divertissement. L'homme s'ennuie, alors là, il faut qu'on lui donne toutes sortes de choses, et ça se passe très, très vite. Ceci dit, il est très important de distinguer entre information et communication. L'information répond aux questions où, quand, comment et combien, et le comment étant très important. Et la communication répond aux questions pour qui, avec qui et pourquoi. On a donc un fossé qui s'est créé entre le pourquoi et le comment, dans le mode d'emploi pour accéder à l'essence de notre humanité. Pour jeter un pont entre les rives opposées, entre tout ce qu'on a divisé, ce qui m'intéresse, c'est de trouver les points d'unification. On se base sur quoi ? Pour dire qu'on va pouvoir vivre ensemble. C'est le vivre ensemble qui est, pour toute la planète, c'est pas évident le mode d'emploi, parce qu'on est divisé par la culture. Mon Dieu n'est pas le même que le tien. Mon système politique n'est pas le même que le tien. Ma langue n'est pas le... Tu sais, t'es donc pas comme moi. Tu me fais peur. Et avant que tu me fasses peur, moi, je vais te faire peur. Parce qu'il faut qu'il y en ait un qui domine. Moi, je veux pas être dans la position d'égalité. Il faut ou bien un inférieur et un supérieur. Tu sais, je veux dire. Donc, je vais te faire peur. Il y a deux grandes lois qui gouvernent ce monde. C'est la peur et l'amour. En quoi suis-je dépendant ? Je suis dépendant sur le plan matériel. J'ai pas d'argent, je vais crever. Je ne peux pas faire de projet si je ne suis pas dans l'économie. OK ? Je suis indépendant de fortune. Donc, le grand rêve des Américains, c'est de devenir riche, millionnaire, puis d'être autonome. L'autonomie est la définition du mode d'emploi inné de l'homme. D'accéder à son autonomie, de s'actualiser en devenant indépendant sous toutes les formes possibles. C'est-à-dire, pense par toi-même, tu peux manger, trouver à manger par toi-même, tu peux apprendre par toi-même, auto-apprendre. Tout devient auto-référent pour constituer une identité solide qui peut avoir vraiment quelque chose à donner et à partager. Donc, je suis dépendant en tant que parti de mon village, de ma région, de ma province, de mon pays, de mon continent et de l'humanité. Qu'est-ce que moi, je peux apporter et qu'est-ce que m'apporte le monde ? C'est ce flux constant, ce changement perpétuel. À chaque jour, je ne suis jamais le même, comme disait Héraclite. On ne se baigne jamais deux fois dans le même jeu. C'est toujours la loi du plus fort. Moi, je dis que la loi du plus fort, c'est celle de l'amour. C'est celle de celui qui aime. Je suis très chrétien, très catholique, en ce sens-là, et pourtant, je suis contre les religions. Dans le sens que, pour moi, toute religion et l'institutionnalisation des consciences est aussi devenue une business. Alors, parce que je me suis auto-créé, on ne me vend plus n'importe quoi. Je réfléchis par moi-même et je n'ai pas besoin de Dieu dans ça. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de voir que je fais partie du monde et que je veux rester dans le monde pour le changer. Pour changer le monde, il faut que je me change moi-même. Pour moi, ça part du choix entre l'être et le paraître, entre l'être et l'avoir, pour arriver au faire. Bon, regarde, j'ai 74 ans, j'ai étudié, j'ai lu des penseurs, j'ai lu toutes sortes de philosophies, j'ai lu pratiquement les religions. Mais quand j'ai découvert c'était quoi la spiritualité, je suis débarqué des religions. Qu'est-ce que la différence entre religion et spiritualité ? Religion, le mot le dit, la religion, le mot relié, le petit moi avec son créateur. Tout le monde a droit à ses opinions, mais selon sa propre évolution. Moi, quand j'ai commencé de faire de la méditation, que je me suis assis, que j'ai porté attention à ma respiration, à l'air qui hante et qui sort par mes narines, que j'ai arrêté le moteur des images qui tournent dans ma tête et que je suis arrivé dans une sorte de vide duquel je suis sorti en paix, comme lavé de tous mes problèmes parce que j'avais découvert le sentiment que j'étais connecté à la source de mon souffle. Changer, comme le dit Bergson, c'est se créer. Se changer soi-même est le seul moyen de savoir ce qu'est le changement. J'ai changé parce qu'on m'a changé. J'ai changé parce que j'ai bu à la pensée de ceux qui sont venus avant. Donc c'est la culture qui m'a changé. C'est essentiel. Puis moi, je suis un homme de culture parce que je suis nourri par la pensée de tous ceux qui ont précédé. Le monde a changé. Les valeurs ont changé. Le monde change tout le temps. Le seul problème qu'on a, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui demeure? Là, j'ai lu un verre d'Éluard, le dur désir de durer, qui m'a impressionné à la fois sur le plan formel, sur le plan du contenant, dans la sonorité, dans la musique de ce verre, et dans le sens. J'ai fait ma thèse de licence en philo, sur un verre. Faut-tu réfléchir si longtemps? Mais ça veut dire qu'un seul verre m'a nourri, m'a changé, pour que je comprenne bien ce que ça voulait dire. La permanence de l'être. Qu'est-ce qui est fondamental? Les principes. George Berkeley, un vieux philosophe, disait « Être, c'est être perçu. » Moi, tu veux. Vous allez me voir, là. Regarde, moi, je suis chanceux. Regarde, beaucoup de gens vont me voir. Et c'est pas d'hier, là. Quelques milliers de fois, j'ai été devant une caméra. Quelques milliers de fois, on m'a placé un micro, puis on m'a dit « Ah oui, qu'est-ce que tu penses de ça? » On continue de le faire. J'ai plus de connaissances et plus d'expériences que lorsqu'on me plaçait un micro devant la bouche, il y a 30 ou 40 ans. Bien sûr. Qu'est-ce que, quand j'étais au collège et que je commençais de chanter, la première fois qu'un public m'a applaudi, tu t'imagines, tu dis « Hey, je suis reconnu. » Je suis respecté, on reconnaît, et on me donne un droit d'existence privilégié, puisqu'on se lève, puis on m'appelle « Hey, Raoul, yeah! » Ça, j'ai connu ça, moi. Et c'est le fun. C'est vraiment le fun. Des orations. « Raoul, Raoul, t'es beau, t'es bon, t'es fin, t'y penses bien, puis t'as des beaux textes, puis tu fais... » Ça fait du bien pour... Ça solidifie l'estime de soi. Par contre, ça nourrit l'individualisme. Ça fait que dans... Il y a eu une période où tu n'es pas lucide, c'est-à-dire que tu deviens « me, myself and I ». Il y a moi qui existe et donc je suis une vedette, donc toi t'as pas grand-chose puisque moi je suis vraiment quelque chose. Cette distance, quand il y a entre celui qui m'écoute et moi, j'ai juste deux attitudes possibles. À un moment donné, obnibulé par le vedettariat, c'est-à-dire j'ai absolument besoin qu'on me signifie que je suis vraiment là et que tout le monde sache que je suis là, là. À un moment donné, tu penses que les autres ne sont pas importants et que c'est toi qui prends plus d'importance. Et là, tu rentres dans le défaut de te penser comme supérieur à tout le moins sur ce plan-là. Quand tu trouves un spectateur qui vient te voir, qui te dit, qui te pose une question, qui te force à réfléchir, qui te dit « regarde, j'ai vu dans ton texte, quand quelqu'un m'arrive avec... en me citant mon propre texte, je lui dis « quand j'étais dans le silence, qu'il n'y avait personne qui m'applaudissait, que j'étais tout seul, je n'avais pas... je n'étais pas dans mon égo ». Tu comprends ? Et lui, il me remet « vouloir savoir, être au pouvoir de soi et l'ultime avoir ». Veux-tu m'expliquer ça ? « Il n'y a de repos que pour celui qui cherche, il n'y a de repos que pour celui qui trouve, tout est toujours à recommencer ». Bon, ça c'est le refrain de la chanson. Puis il veut que je lui explique. « Oh, oh, là, je dois sortir de mon égo parce que là, ça ne marche plus. Je ne peux plus faire de « hey, c'est moi qui est vedette » parce qu'il me confronte à moi-même. Et j'en ai frappé comme ça, qu'ils m'ont remis à la bonne place. Je me dis « regarde, OK, tu es un véhicule, tu es un bon véhicule, tu es super, bon, mais fais ce que tu dis. Alors, s'il y a une distance entre ce que j'écris, ce que je chante et ma vie, bien, je suis en contradiction avec moi-même. Dans la vie, tout ce qui compte, c'est d'aimer et d'être aimé en commençant par soi-même. Apprendre à s'aimer pour ce que l'on est et non pour ce qui paraît. Donc, la vedette, c'est les apparences. Combien de fois je suis sorti de scène, sorti de là, et j'étais triste alors que je venais d'être accueilli, applaudi. J'avais de la difficulté à m'accueillir moi-même dans des moments de vie comme ça. Tout le monde pensait que j'étais heureux parce que je parlais du bonheur et d'amour, mais j'avais de la difficulté à m'aimer. Et ça, tout le monde a, en vérité, à un moment donné, le sang. Bon, pas une vedette, là. Raoul Duguay est un personnage. Et tellement que beaucoup de gens, quand ils parlent de moi à un autre, et je l'ai vu le dire devant moi, « Ah, attention, Raoul Duguay, ça présente un personnage. » Quelque part, ça me flatte, quelque part, c'est une claque. Parce que j'aimerais mieux qu'il me présente comme une personne. Mais j'ai mis ça au monde. OK. Quelle distance y a-t-il entre la personne et le personnage, Raoul Duguay ? Dans mon livre, un moyen n'aucune. Je suis un poète. J'ai le droit, j'ai la liberté d'utiliser des subterfuges, parce que je me bats contre la publicité, puis du monde qui a bien de l'argent. Je veux penser à la radio, à la télévision. Je veux penser, je veux qu'on me remarque. Et c'est intentionnellement que j'ai dit, « OK, je suis avec douze vedettes qui sont toutes plus vedettes que moi, je trouve près de ma place. Je me mets un panache de chevreuil, je ne me manquerai pas. » OK. Et c'est pensé comme ça. Mais c'est plus que le panache de chevreuil. Je viens de la Bitibi. Hé, des chevreuils, puis des caribous, puis mon frère qui est garde-chasse, puis qui était guide, tu sais, ça a un sens pour moi. Je ne suis pas en contradiction. Sauf que, tu sais, Gauvreau écrit « La charge de l'orignal n'est pas tenuable ». Bien, la charge, moi, je suis parti. Je charge sur le plan du monde du divertissement, et le contenant, et mon contenu. Je prends un contenant pour faire passer un contenu, pour qu'on porte attention. Tu sais, j'arrivais à un moment donné à la nuit de la poésie, en tricycle, tout en or, avec des culottes courtes, une tuque sur la tête, et des... Tu sais, j'avais l'air d'un hurlu berlu, et beaucoup me disent « l'huile berlu ». Beaucoup n'ont retenu de moi que le comique. Ils n'ont vu que la surface de moi. En général, ils vont voir toutes les choses comme ça. Ils ne voient que la surface. D'autres qui sont allés voir un peu plus, ils ont lu les livres, ils ont bien écouté les paroles. Du coup, non, ce personnage est une personne intéressante. Il y a quelque chose à dire. Il y a une substance. Donc, pour moi, la distance entre le personnage, j'aime pas ça. J'aime pas ça personnellement, qu'on me dise « je suis un personnage », parce que j'ai l'air d'être un objet. Je me sens comme un objet culturel, alors que je suis un sujet. Je suis un être humain qui utilise la tragique comédie humaine, la théâtralité, pour pouvoir se signifier et cacher derrière ces couleurs fantastiques, ces folies, la folie créatrice. c'est de la folie créatrice. Il y a une dimension anarchique chez moi que je réclame, qui est la liberté de création. Mais en même temps, c'est drôle, ce qui n'est pas mal. La bête à Tibi, c'est l'arbre qui cache la forêt de ma créativité. Je ne renie pas la bête à Tibi. C'est un hit. C'est parmi les chansons qui disent chansons qui ont marqué le Québec, il paraît. Bon. J'ai fait ça. Je suis chanceux. Mais comment ça se fait que j'ai fait ça? Revenons à notre histoire de culture. The right man at the right place, comme ils disent en anglais. J'étais au bon moment, au moment où se développait au Québec une conscience politique et où se demandait tout le peuple « On veut un pays. » Et là, il y avait une écoute pour la fin de la bête à Tibi, dont les deux mots sont les plus importants. C'est coloniser à libérer. Et tout le monde l'a entendu, l'écoutait. Mais en même temps, je rendais hommage à mon pays. Je mettais mon panache de chevreuils et je parlais de l'économie de la Bitibi, les mines, les lacs et les forêts. Il s'est trouvé qu'à un moment donné, la société Saint-Jean-Baptiste m'a demandé et a demandé à une cinquantaine, une quarantaine d'autres écrivains, d'abord 60, ensuite 40, deux fois, d'autres, d'écrire un hymne national. Moi, j'ai répondu très sérieusement, j'ai pris ça au sérieux, porter la parole d'un peuple, ouh, c'est toute une responsabilité, mais c'est dangereux de parler de liberté au pays quand tu n'es pas dans le bon momentum. là, on me l'a demandé il y a deux ans. Je l'ai fait en compagnie d'Alain Sauvageot, j'ai composé Paroles et Musiques. On avait un comité organisé, on a testé sept personnes. Tout le comité, on a travaillé ensemble puis autocritiqué, tout ça, et tout le comité était d'accord et contresignait mon texte, y compris le président de la société, Saint-Jean-Baptiste. On l'a enregistré avec une coranne et tout, c'est beau, c'est... Moi, je suis très fier d'avoir fait ça, mais c'est une proposition. Je n'impose pas que ça ne m'appartient pas. Une fois qu'il est fait, il appartient au peuple. Le moment n'est pas venu pour que mon hymne au Québec soit reconnu. Enfin, il y a des gens qui ont eu peur. Ils ont eu peur de ça. Et je n'ai pas été soutenu ensuite, parce qu'on a dit qu'il n'y a pas un accueil populaire, spontané, obéissant ainsi, aux règles de l'art de tout le système actuel. C'est pas à la mode, là. C'est pas le bon temps, Raoul. Mais c'est là. Mais pour moi, c'est ma manière d'embrasser mon pays. C'est mon acte d'amour envers le Québec. Et je ne renierai jamais ce que j'ai fait. Je peux toujours changer des virgules. Je ne dis pas que c'est parfait. Dans le texte, s'il y a une virgule, j'ai employé le mot « Alléluia», qui est un néoliveau, un néologisme très raoulier. Mais là, ils en ont dit « C'est quoi ça, Alléluia?» Ben là, il y a un curé qui m'a dit « Tu ne parles pas de la religion?» Ben je lui dis « Alléluia!» Je lui dis « J'ai un référent, puis derrière l'Alléluia, il y a des cloches de cathédrales. Et la référence à la religion, elle est là. Elle dit « Ben oui, ça nous a marqué le Québec!» Mais oui! Mais moi, je ne veux pas faire la propagande pour la religion. Je ne fais pas ça. C'est mon choix personnel. Mais je respecte. J'en viens. Donc, moi, j'ai véhiculé un concept là-dedans qui est l'unité dans la diversité où je dis « Il faut dépasser ces différences pour aller à la rencontre de ces ressemblances. » Je l'ai dit et j'ai fait une version courte et une version longue parce que raconter tout un pays qui est aussi vaste selon les règles de deux minutes et demie et de quatorze verts dont huit sont répétés et qui est la règle pour que tu passes à la radio. Bien là, c'est un hymne. Et je voulais qu'il aille une certaine noblesse et qu'une majesté qui nous fasse ressentir l'immensité ce qu'Alain Sauvageot a fait dans ses arrangements que je trouve superbes. C'est un cadeau mais il n'a pas été reçu par tous de la même manière et je peux dire que sur ma joue gauche j'ai des becs qui sont encore là. j'ai reçu des témoignages d'amour de Québécoises et de Québécois qui me soulagent de tous les coups de couteau que j'ai reçus par en arrière. On est nés seuls, on va mourir seuls mais entre les deux. Il faut vraiment qu'on puisse jeter des ponts entre soi et l'autre mais entre soi et l'autre et les générations. Il y a aujourd'hui au moment où on se parle cinq générations vivantes en même temps. Quand je suis né les générations c'était aux 30 ans. Aujourd'hui vous allez dire c'est aux 30 minutes mais disons c'est exagéré c'est aux 5 ans. On change de génération. Qu'est-ce qui modifie cette génération? C'est la suprématie de la technologie qui est le nouveau dieu. C'est la théologie d'internet et tout. On vit actuellement dans une ubiquité et dans une temporalité simultanée. On peut être n'importe où sur la planète à n'importe quelle heure. Alors que le mode d'emploi pour comprendre ça c'est de disparaître du temps et de l'espace. De se redonner le temps de méditer. De faire le lien de soi à soi. Ce qui est perdu c'est la personne. Ce qui est perdu comme l'a dit Edgar Morin je pense ou non Fernand Dumont c'est la nature humaine. Pourquoi le monde veut tout le temps rire pour ne pas pleurer? C'est bête à dire là. Et puis on a besoin à ce point là de rire c'est parce que on doit assister à toutes sortes de phénomènes qui nous font mourir. Pas de rire. On a travaillé assez fort pendant la semaine. C'est assez pénible de vivre. Il faut qu'on aille en rire puis qu'il y a quelqu'un qui le fasse pour nous puis qu'on s'assit et les salles sont pleines. C'est incroyable. il y en a que c'est le seul moyen de déstresser. Mais en fait le côté positif de ce que j'appelle la rigolothérapie est un est une manière de respirer de transformer le cerveau par une oxygénation profonde. J'ai besoin d'oxygéner mon cerveau parce que c'est embrouillé et chanter chanter ça rend heureux. Chanter c'est se sentir vibrer. Bon, regarde, moi j'ai 74 ans je pensais il y a 15 ans moi je pensais j'étais immortel je pensais pas ça à la mort j'ai pas le temps de penser à la mort je suis en vie je vis. Peut-être que plus on avance en âge plus on y pense et on y pense quand le corps commence à être moins fonctionnel qu'il l'était tu sais j'étais capable de toute pleine affaire pousser un petit peu moins vite. C'est quand le temps ralentit c'est que là on est forcé de ralentir nous qui vivons dans un siècle de la vitesse de l'accélération et de la synthèse pour moi apprendre à mourir c'est apprendre à revenir à l'essence de soi-même. Là où je suis je me questionne sur ce que quel est le sens de ma vie quel aura été le sens que j'aurais donné à ma vie apprendre à vivre plus on avance c'est apprendre à mourir on est comme dans une sorte de paradoxe c'est seulement quand on est prêt à mourir qu'on est prêt à vivre vraiment mais quand on est prêt à mourir en se disant le sens que j'ai donné à ma vie ça a été d'aimer être en vie d'aimer la vie est-ce que j'ai laissé ces traces-là est-ce que ceux qui vont marcher dans mes pas vont sourire être heureux de lire de voir ce que j'ai fait à ce moment-là je trouverais que ça valait la peine que j'existe que je passe dans ce monde mais si je suis passé c'est parce que mon petit moi est fait de combien d'autres qui ont pensé combien d'autres qui m'ont appris à voir à écouter à goûter à toucher le monde à à à à Sous-titrage MFP. ...